1 000 milliards d'euros, c'est ce qu'on fête aujourd'hui, c'est pas la cagnotte du super loto. Non, c'est la somme cumulée de notre déficit commercial depuis l'an 2000. Nous avons eu la chance et le déshonneur d'avoir passé cette barre symbolique des moins 1 000 milliards au mois de juillet, il y a quelques semaines. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, chers amis. Je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, inscrivez-vous au service d'information, c'est des sujets qui sont liés avec tous les autres que je traite. Abonnez-vous à la chaîne, lisez le papier, je vous mets des liens là et en description, qui l'accompagnent parce que c'est un sujet vaguement important. Il est important parce qu'il montre un petit peu le niveau de déliquescence de notre économie, mais surtout, il explique, il permet de comprendre pourquoi est-ce que nos gouvernements agissent comme ils le font et pas autrement. Et ça permet d'anticiper de manière beaucoup plus précise et intéressante qu'en regardant, par exemple, les niveaux d'endettement. Mais c'est un sujet un petit peu délicat. C'est un sujet un petit peu délicat parce que, déjà, c'est pas simple. C'est pas un sujet simple, très clairement. Que nos instances publiques et statistiques font des efforts extraordinaires pour mettre la poussière sous le tapis et les cadavres dans le placard. Et qu'ils y arrivent très très bien parce que le problème de notre balance commerciale, c'est pas tant la balance commerciale, c'est ce qu'elle entraîne et c'est les effets. Et l'effet, elle entraîne surtout ce que l'on appelle la dégradation de notre position extérieure nette. Notre peine est à la peine. Et ça, c'est un truc, c'est probablement une des plus grandes fautes du premier quinquennat Macron. C'est qu'on est passé d'une position extérieure qui était à moins 20% de notre PIB à moins 32% du PIB. Et sans doute qu'à la fin 2022 ou maximum, ouais, probablement fin 2022, allez, fin 2023 au max, on va passer à moins 35%. Ce qui correspond à la cote d'alerte de l'Union Européenne pour cette position. En sachant que la position extérieure nette, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas du tout assez. En tout cas, dans les médias grand public, il y a quand même des gens qui maîtrisent ça assez bien chez les spécialistes. Parce que c'est effectivement très important. Pour le dire très simplement, c'est la différence entre ce que le reste du monde vous doit et ce que vous devez au reste du monde. Donc c'est beaucoup plus important. Parce que vous voyez, si jamais vous avez des créanciers extérieurs, ou si au contraire vous avez des débiteurs extérieurs, et du coup ça montre un peu qui tient qui dans la scène internationale. Ça permet d'évaluer beaucoup plus précisément l'autonomie stratégique, la souveraineté ou sa perte. Parce qu'il y a un moment, les créanciers, et surtout quand vos créanciers sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, qui sont les principaux créanciers de la France, il y a un moment, ils vous font passer à la caisse d'une manière ou d'une autre. Et en fait, Emmanuel Macron, depuis un peu plus de cinq ans, a vendu le Royaume pour un peu de lentilles. C'est-à-dire qu'il a, pour pouvoir financer ses politiques, il a ouvert la porte à ses créanciers. Il vend les billes de famille. On ne peut pas comprendre la politique de Macron sans cette fragilité particulière. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ça. Et c'est important parce qu'encore une fois, généralement, les gens vous disent « Oui, bon, la balance commerciale, c'est un peu embêtant, mais il ne faut pas en faire toute une patate non plus. » Et c'est vrai. C'est-à-dire que si vous regardez depuis les années 70, donc en 50 ans, un peu plus, vous n'avez jamais que 16 années où on a une balance commerciale positive. Ce n'est pas beaucoup. Donc une de plus, une de moins, on pourrait se dire « Bon, qu'est-ce qu'on s'en fout ? » Non, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas déjà parce que si vous regardez depuis 1945, de 1945 à 1970, on a presque tout le temps une balance positive. De 1970 à l'an 2000, on a une balance positive à peu près une année sur deux. Et depuis l'an 2000, on a une balance positive qui a été positive une fois. C'est assez important de regarder quand on est positif et quand on ne l'est pas. Et c'est important de regarder sur le long terme. Je sais bien que personne ne regarde le cumul de nos balances. Et pourtant, c'est ça qui est important, cette position extérieure. Et c'est important parce que quand vous avez plus de 20 ans de balance déficitaire, ça veut dire que votre balance est déficitaire quand le prix de l'énergie est cher, mais aussi quand le prix de l'énergie est moins cher. Elle est négative quand ça va bien et quand ça ne va pas. Elle est négative tout le temps. Et donc, vous avez lissé l'aspect conjoncturel, que tout le monde vous ressort tout le temps « Ah mais oui, mais elle est négative, mais vous comprenez, l'énergie est chère, mais vous comprenez, l'euro est fort, mais vous comprenez, et bla, et bla, et bla. » Non. Là, tout le temps. Elle est tout le temps négative. Et elle l'est surtout de plus en plus. Vous avez cette espèce de phénomène de vagues, les vagues d'amplitude qui viennent de plus en plus grande amplitude, qui indiquent qu'on est en train de rentrer dans des périodes chaotiques. Ça, c'est important. Donc vraiment, regarder structurellement, c'est important. Et surtout, on vous dit « Oui, mais la balance commerciale, vous comprenez, mon bon monsieur, c'est uniquement les biens. Or, tout le monde sait que la France est une économie à prépondérance de service. Donc il faut regarder le tout. Et ça, c'est un argument qu'on aurait pu éventuellement soutenir au début des années 2000, et encore, mais qui en fait est une faute assez grossière. Et cette faute assez grossière, c'est que vous avez un ordre dans les balances. Pour vous le dire, c'est-à-dire qu'en comptabilité nationale, vous allez avoir, le plus important, c'est votre balance des paiements, c'est-à-dire l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et cette balance des paiements se décompose, en gros, en trois grandes parties. La balance des biens, donc la balance des services, et la balance du capital et du revenu. Et ces trois balances constituent la balance des paiements, mais elles ne sont pas de même ordre. J'avais, quand j'étais étudiant, il y a une vingtaine d'années de ça, un professeur d'histoire économique absolument brillant, et qui je dois absolument rendre hommage dans cette vidéo, parce que c'est un peu grâce à elle que j'arrive à lire ça avec autant d'acuité, c'est Mme Karcher, et qui nous faisait bien comprendre, et elle a raison, que la balance des paiements, c'est une fusée. C'est-à-dire que vous avez des étages, et vous ne pouvez pas avoir le deuxième étage si vous n'avez pas le premier, et vous ne pouvez pas avoir le troisième si vous n'avez pas le deuxième. C'est important, ça, parce que ce qu'elle veut dire, et ce qui est vrai, c'est que vous ne pouvez pas avoir une balance des services structurellement compétitifs si vous n'avez pas une balance commerciale qui est fonctionnelle. Vous ne pouvez pas avoir une balance des paiements fonctionnels si vous n'avez pas une balance des services et commerciales fonctionnels. Et ça, c'est hyper important. Alors, bien sûr, là, on parle pour un grand pays souverain comme la France. C'est-à-dire que si vous êtes le Luxembourg, où là, vous êtes une économie de service presque totalement OK, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous êtes le Luxembourg, un, vous vous faites passer dessus par l'Allemagne à chaque guerre, donc votre souveraineté est quand même assez relative dans le temps. Et de deux, si jamais vous êtes toléré, c'est uniquement parce que, quand vous êtes le Luxembourg, vous servez le très grand capital et la haute bourgeoisie d'affaires, et que c'est eux qui imposent aux États autour de vous tolérer. Mais sinon, cette place financière serait interdite comme toutes les autres. Il faut savoir qui on sert et pourquoi on le sert. Donc là, on se place dans la perspective d'un État souverain. Et donc un État souverain ne peut pas être souverain s'il n'a pas une balance commerciale qui est forte. ou en tout cas à l'équilibre. Parce que bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir une balance commerciale positive. S'il y en a un qui a une positive, il y en a forcément d'autres qui en a une négative. Mais au moins à l'équilibre. Et ce qui est important, c'est que, historiquement, on a eu une décennie un peu dorée dans les années 90 où on avait une balance très positive. Mais c'était une balance commerciale qui entraînait derrière une balance des services. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une balance... La balance des services ne pouvait pas tenir toute la balance commerciale, toute la balance des paiements. Elle ne pouvait pas compenser la balance commerciale parce que vous ne pouvez pas avoir une balance des services si vous n'avez pas une balance commerciale qui va bien avant. C'est très 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 important ça. C'est pour le dire très simplement. C'est-à-dire qu'on s'en fout que vous ayez des banques, des vidéos, des YouTube, des trucs comme ça. Et si vous n'avez pas de quoi vous chauffer, vous loger, bouffer. Et à un moment, il y a une prépondérance dans les besoins des gens. Et que même s'ils sont des choses qui n'ont pas énormément de valeurs monétaires, ce sont des valeurs qui, éventuellement, sont en train de se retrouver. Et qu'il y a un moment, quand vous importez, par exemple, de l'énergie pour des sommes qui ne sont pas considérables, mais que cette énergie, en fait, tient tout le reste, vous vous rendez compte, finalement, qu'au-delà des sommes elles-mêmes, un grand pays souverain a besoin d'être matériellement relativement autonome. C'est en tout cas que les gens avec qui il fait du commerce ne le tiennent pas par les coronesses, excusez-moi. C'est quelque chose qu'on a oublié et dont on est en train de se souvenir. C'est-à-dire que là, vous avez un analyste de Crédit Suisse qui vient de sortir cette note absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez 20 milliards de gaz russes qui sont en train de mettre par terre 20 000 milliards d'actifs allemands. C'est aussi simple que ça. C'est un truc de dingue quand vous y pensez. Et quand je dis 20 000... Est-ce que c'est allemand ou européen ? Je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus. C'est Pauzard qui dit ça. Non, je crois que c'est allemand. Oui, oui, oui. Oui, non, ça doit être européen parce que 20 000, c'est beaucoup quand même. Ça doit être européen. Excusez-moi, je vérifierai, je mettrai ça en commentaire. Mais du coup, c'est... Voilà, c'est-à-dire que vous avez une somme relativement faible comparée aux enjeux qui éventuellement va mettre par terre toute une valorisation d'actifs, d'entreprises, d'États, de tout un tas de choses. Et donc, il y a bien une prépondérance du matériel sur l'immatériel. C'est un truc... Ça serait bien qu'on s'en rappelle quand même. C'est quand même un peu important. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que moi, je ne vais pas me mettre à arrêter de faire mes vidéos pour aller planter ma terre. Alors, je le fais un peu pour moi. Mais je ne vais pas changer le métier pour ça. Il s'agit de grands équilibres. C'est-à-dire qu'au tournant des années 2000, quand j'avais ces cours avec cette madame Karcher qui m'a tant appris, elle nous disait à cette époque-là que la France était mieux positionnée que l'Allemagne pour rentrer dans le XXIe siècle parce qu'on était mieux développés sur les services. Mais elle disait ça en plus d'une activité industrielle efficace. Ce n'était pas à la place. C'était en plus. Et c'est ça qu'on a raté. C'est ça qu'on a oublié depuis 20 ans. On a cru qu'on pouvait devenir une société un peu éthérée dans laquelle on n'avait pas besoin de se chauffer, pas besoin de bouffer, pas besoin de je ne sais pas quoi. ou que les Russes, les Chinois, les Indiens allaient nous fournir ça et allaient se crever à la tâche pour nos beaux yeux peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est la très grande faute qu'on a faite. C'est la très grande faute et qui, aujourd'hui, réapparaît dans notre balance commerciale. Et donc, c'est important. Oui, la balance commerciale est grave en soi, même si derrière, elle est légèrement compensée par les services. Et d'ailleurs, l'histoire nous l'a montré. C'est-à-dire que notre balance commerciale s'est détériorée et les services se sont détériorés à leur suite. Et aujourd'hui, même si, alors, cette année, on a une balance des services en 2021, pardon, qui est très forte sur les transports, notamment parce qu'en France, on a un grand armateur qui s'appelle la CMA-CGM qui a fait rentrer énormément d'argent parce que là, on est dans une situation exceptionnelle sur le transport maritime, sur le fret. Vous avez quelques cas un peu particuliers qui font que les services ont beaucoup rebondi. Oui, mais ils ont rebondi beaucoup moins que ne s'est creusé notre déficit commercial. Et que, donc, vraiment, le premier point qui est important, c'est oui, les biens sont importants. Vraiment très, très, très importants. Que, structurellement, on est dedans et que, ben, oui, c'est important parce que, derrière, ça, ça dégrade notre position extérieure. Ça, la position extérieure, c'est un truc, ça fait longtemps qu'elle se dégrade avec cette balance et donc, on est aujourd'hui à moins 32% du PIB de créancier. On doit de l'argent, on doit moins 32% de notre PIB en net par rapport à ce que les autres nous doivent et donc, on se rapproche furieusement de la cote d'alerte à moins 35% de Bruxelles. C'est Bruxelles qui fixe ça. Alors ça, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont fixé ce moins 35% mais, ils le disent eux-mêmes, c'est dur de savoir. Je vous donne un exemple. Vous avez eu, vous pouvez avoir des dégradations qui sont liées à des prix de l'énergie et derrière, vous avez quand même des balances très positives par ailleurs et vous pouvez pendant un moment passer au-delà de votre cote d'alerte et revenir. Vous pouvez être l'Espagne et être à moins 80 et quelques, moins 84% du PIB, ils existent toujours. Dans quel état ça reste à voir ? Pas sûr d'être hyper heureux si la France est en train de s'hispaniser en termes économiques. Ce n'est pas l'économie la plus funky du monde, l'Espagne. Désolé, j'aime beaucoup les Espagnols mais d'un point de vue économique, non. Donc, ils le disent eux-mêmes mais il y a quand même une tendance qui est de se dire bah oui, il y a un moment quand vos créanciers, non seulement quand vous devez de l'argent à vos créanciers mais que deuxièmement, vous leur devez de plus en plus d'argent au fil des années parce que c'est ça aussi le problème. Si vous devez beaucoup d'argent à quelqu'un, vous le remboursez chaque année comme il faut, ce n'est pas très grave. Le truc, c'est que nous, on cumule deux choses. On cumule le fait qu'on leur doive beaucoup d'argent mais qu'on leur en demande toujours plus et que ça continue, que cette année, on est encore en train de s'aggraver et qu'il n'y a strictement rien qui est en train d'arriver pour que ça cesse. Vraiment, c'est de la très grande faute d'Emmanuel Macron d'avoir creusé cette balance et ce qui est incroyable c'est qu'ils sont en train de nous faire le même coup c'est vraiment ils sont en train de nous faire le même coup qu'ils avaient fait en 2012-2013 c'est qu'en 2012-2013 au moment donc au moment de la crise de la zone euro on n'était déjà pas bien et ce qui s'est passé c'est qu'on a changé la méthode de calcul en 2013 on aurait dû passer à moins 30% puis on a changé la méthode de calcul et hop on est passé à moins 20% et là ils sont en train de nous faire la même chose alors que là on est à moins 32% ils sont en train de négocier avec le FMI qui édite les règles de comptabilité pour les positions extérieures et pour les balances de manière générale ils sont en train de dire oui mais les règles ne sont pas bonnes on est à moins 32% mais il y a un truc qui ne va pas parce que vous comprenez dans dans la position extérieure vous avez notamment les balances des paiements et donc vous avez des investissements directs donc des entreprises qui vont détenir d'autres sociétés directement c'est-à-dire qui ne sont pas cotées dans des pays étrangers des filiales notamment et où vous pouvez détenir des titres des titres d'une action cotée en bourse ou des titres de dette détenir de la dette française et ces deux actifs ne sont pas comptés du tout de la même manière parce que bien évidemment quand vous détenez une action de 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 total ou de LVMH vous la comptabilisez au cours de l'action donc à sa valeur de marché mais quand vous avez une filiale en en dans un pays étranger et bien celle-là elle n'est pas cotée c'est assez rare en tout cas qu'elle soit cotée en tout cas si elle est cotée elle est comptabilisée à sa valeur de marché mais quand vous avez un investissement direct elle est valorisée à sa valeur comptable et une valeur comptable est toujours très inférieure à une valeur de marché sauf dans la période de krach et de crise mais de manière générale 9 fois sur 10 ça va être beaucoup plus élevé et donc ce que vous dit la banque de France c'est que ça va pas c'est n'importe quoi parce que vous comprenez en France nous on détient surtout des investissements directs chez les autres mais les autres détiennent surtout des titres et des investissements cotés chez nous du coup eux ils ont des trucs qui sont survalorisés et nous ce que nous on détient c'est sous-valorisé du coup ça va pas il faut changer les règles de calcul donc pourquoi pas ils sont en train de nous refaire le coup alors qu'il faut bien voir que notre position se dégrade d'année en année en année en année et que et que en fait quand ils disent il faut revoir notre position et qu'il faudrait qu'on compte tout à la valeur de marché parce que c'est bien ça qu'ils demandent ils demandent pas c'est donc non seulement ils oublient juste la tendance qui est pas bonne et deuxièmement dans l'absolu ils veulent compter à des valeurs de marché mais compter à des valeurs de marché ce sont des valeurs fictives ce sont des valeurs de désir c'est pas les valeurs comptables qui sont des valeurs en durs en termes de boulons produits de vices d'actifs matériels et immatériels et donc vous faites rentrer votre comptabilité dans une espèce de fiction et cette espèce de fiction en fait un vous décroche de la réalité c'est à dire que vous ne comprenez plus ce qui se passe et de deux surtout elle vous rend absolument elle vous rend absolument dépendant de ceux qui contrôlent la fiction de l'Amérique du centre vous devenez totalement dépendant et vous devenez aussi totalement dépendant d'attaque d'attaque parce que vous avez des valeurs qui peuvent varier extrêmement fortement sur une valeur de marché une valeur de marché ça peut une action ça peut prendre 30% ça peut en perdre 40% très vite alors qu'une valeur comptable c'est quand même plus stable et un état une administration normalement ça cherche la stabilité ça ne cherche pas la spéculation donc ils sont en train d'encore faire cette faute là et surtout on est en train de se dire comment on compte si ça mais si on réfléchit un peu au 19ème siècle par exemple quand on avait des balances commerciales négatives qu'est-ce qui se passait vous aviez de l'or qui physiquement sortait du pays et allait en Angleterre en Allemagne aux Etats-Unis ailleurs et quand vous aviez de l'or qui sortait à un moment ça commençait à se voir et quand ça commençait à se voir tous les porteurs de billets qu'on pouvait échanger en or à un moment ils disaient oulala mais il n'y a plus beaucoup d'or et du coup ils allaient vite vite à la banque et ils échangaient leurs billets en pièces d'or sonnant les trébuchants et donc en faisant ça vous aviez un besoin impérieux d'équilibrer ça d'une manière ou d'une autre parce que vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir une sortie d'or trop importante parce que derrière ça vous mettez toute votre économie en entourage il y a un moment c'est comme dans votre maison c'est-à-dire qu'il y a un moment si votre compte en banque est en train de fondre il y a un truc qui ne va pas il faut changer et c'est exactement ça dont on parle sauf que là ce n'est pas que le compte en banque est en train de fondre c'est qu'il est en train de s'enfoncer dans le rouge et donc il y a un moment ce sont les factures qui deviennent compliquées à payer et bien aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus cette sortie d'or et que vous et moi on ne peut pas aller prendre notre billet et aller le changer à la banque contre des pièces d'or qu'est-ce que vous avez changé comme ça ? vous simplement vous n'avez pas changé la réalité vous n'avez pas changé la réalité vous avez la richesse qui sort et qui est en train de nous appauvrir collectivement la seule chose que vous avez enlevé vous avez enlevé le révélateur vous avez le révélateur qui faisait que la crise arrivait beaucoup plus vite on se dit ah stop on ne peut plus continuer comme ça et vous avez enlevé la crise qui vous obligeait de vous réadapter au réel et du coup nous ce qui se passe c'est que ça fait 20 ans qu'on se désadapte radicalement du réel et alors qu'on avait élu Emmanuel Macron le jeune qui allait nous faire revenir dans la mondialisation qui allait nous réadapter au réel il a fait l'inverse il nous a radicalement encore plus radicalement désadapté du réel en vendant nos bijoux de famille pour son plat de lentilles et il a vraiment le quinquennat de Macron ça a été un non pas de changer radicalement de réformer la France mais de faire en pire ce que les autres faisaient avant et surtout de faire l'inverse de ce qu'il prétend c'est quelque chose qui est extraordinaire quand on voit ça vraiment et donc aujourd'hui ce qui est important quand on voit ça c'est que on ne peut pas comprendre la politique française si on n'a pas cette perte d'autonomie stratégique et cette perte de souveraineté qui par ailleurs elle a plein d'autres mais c'est important quand même c'est-à-dire que votre rapport avec votre créancier extérieur c'est quelque chose qui est important les Etats-Unis l'Allemagne le Royaume-Uni qui sont nos principaux pardon qui sont nos principaux créanciers c'est important c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le raid que l'Allemagne est en train de faire sur la France si on ne se rend pas compte de cette perte d'autonomie vis-à-vis de l'Allemagne qui nous tient qui nous soutient mais ce n'est pas gratuit on ne peut pas comprendre ça on ne peut pas comprendre ce sacrifice d'EDF alors à la fin tout le monde le paye c'est un truc qui est perdant-perdant à la fin d'avoir sacrifié comme ça EDF mais pour le moment notre politique énergétique elle est devenue servile aux intérêts allemands et si on va avoir froid cet hiver c'est en partie parce que les américains ont sacrifié l'Europe et parce que l'Allemagne nous sacrifie à sa politique énergétique débile parce qu'elle cherche à compenser sa politique énergétique qui est la plus conne qui est la plus grosse faute de l'Allemagne de ces 20 dernières années c'est leur politique énergétique les mecs ont été débiles et on s'en rend compte aujourd'hui et que plutôt que de ces merdes on a été cons on va corriger ils font de la prédation sur notre modèle énergétique qui du coup va s'effondrer lui aussi et donc on sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années mais on va mettre du temps à s'en sortir il va falloir une décennie ou deux pour rééquilibrer tout ça ça va prendre un peu de temps donc ça c'est important et la dernière chose et puis on va arrêter cette vidéo dans laquelle il y a déjà pas mal de choses qui sont dites la dernière chose c'est que moi je soutiens que quand vous avez une balance commerciale négative de 1000 milliards d'euros sur 20 ans c'est un appauvrissement de 1000 milliards d'euros pour la France pour vous et moi on a perdu collectivement 1000 milliards d'euros et ça généralement on se dit mais oui mais attends ça va pas ton truc là faut parce que si on regarde par rapport à l'an 2000 les ménages français se sont enrichis d'un peu plus de 2000 milliards d'euros donc tu viens pas nous dire qu'on en a perdu 1000 alors qu'en vrai ou en tout cas ils ont été plus que compensés par 2000 milliards oui mais non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça parce que en vrai ce qui se passe c'est que parce que en France on est pas capable d'équilibrer nos comptes nos comptes publics nos comptes extérieurs parce que pas que nous d'ailleurs parce que toute l'Europe du Sud de manière générale parce qu'on fait ça on est obligé derrière d'imprimer on est obligé la BCE derrière est obligée d'imprimer massivement et de compenser et de diluer pas de compenser justement de diluer la perte sèche par de la création monétaire mais ça compense pas justement ça dilue c'est un bête effet cantillon pour le dire autrement si vous voulez moi j'aime bien imaginer un peu l'économie française par exemple comme un gros château gonflable un gros château gonflable dans lequel sur lequel les enfants sautent jouent et puis ce château vous avez des pompes qui envoient de l'air tout le temps pour que ça reste sous pression et puis vous avez un gros trou dans ce château ce gros trou c'est notre déficit commercial et puis du coup le forain plutôt que d'arrêter de fermer son attraction pendant deux jours de dégonfler son ballon de réparer son truc et de repartir un peu mieux ce qui est pénible et bien il préfère juste augmenter le débit de sa pompe c'est quand même vachement plus facile il n'a pas besoin de dégonfler réparer et hop juste il augmente le débit comme ça hop l'argent continue de rentrer tout va bien donc sauf que là en l'occurrence le débit de la pompe c'est le débit en euros et qu'en faisant ça qu'est-ce qui se passe et bien en augmentant la pression il augmente son trou et c'est ainsi qu'on rentre dans ce cercle vicieux dans lequel plus nos déficits se creusent plus on est incité à imprimer davantage pour compenser et plus les trous augmentent plus les économies se détériorent et se détruisent et plus à la fin on va vers quelque chose qui s'effondre et ça c'est important parce que quand on voit cette position extérieure quand on voit que la France et l'Europe ne cherchent pas à améliorer cette position mais simplement à dégrader encore les règles de calcul on se rend compte en fait que l'administration européenne française est plus largement occidentale c'est pas ce que vient de sortir Powell qui va changer radicalement et structurellement la tendance c'est qu'on est encore aujourd'hui dans de l'inflationnisme on est aujourd'hui encore dans une période de stagflation qui va continuer pendant quelques années et qui se terminera en hyperinflation c'est à dire qu'à un moment votre gros château il n'y a personne qui va arrêter les flux pourquoi personne va arrêter les flux parce qu'on a trop peur que si on fait ça on se fasse dépecer par ses voisins parce que c'est de ça dont on parle et qu'on perde on a trop peur que dans le système actuel le fait d'arrêter de courir avec les autres et d'arrêter de faire de la course financière et bien que si on se fasse manger par les autres ce qui est un risque qui s'est matérialisé pour d'autres pays alors qu'en fait c'est l'inverse il faut changer de cadre pour pouvoir se rendre compte que non en fait c'est le premier qui sort qui a gagné mais seulement si on arrive à changer de cadre et du coup cette position extérieure de la France elle nous permet de voir que structurellement ceux qui nous gouvernent personne personne n'a intégré ils sont très très loin d'intégrer qu'il faut comme tout le monde pense augmenter les taux radicalement pendant longtemps qu'on va aller qu'il y ait des cracks oui il y a des risques qui sont là ça peut arriver mais qu'après les cracks qu'on prenne le temps des périodes de liquidation il ne faut pas oublier que dans les cycles les cycles économiques les cycles de juglard qui sont les cycles des affaires de 10 ans ce n'est pas des cycles à deux temps c'est des cycles à trois temps c'est-à-dire que vous avez des temps vous avez des temps pardon de croissance des temps de crise et des temps de liquidation pendant lesquels on liquide toutes les conneries qu'on a faites pendant les temps de croissance où on a été trop fort et que jusqu'à présent des cracks on les a ce qu'on refuse de faire depuis 25 ans c'est les liquidations on refuse de liquider et ça ce qu'on perçoit dans ce que fait l'administration pas ce qu'elle dit mais ce qu'elle fait c'est que ces gens ne sont absolument pas prêts à liquider quoi que ce soit on reste dans l'inflationnisme on reste dans la stagflation et on reste dans l'hyperinflation comme horizon à moyen terme et ça et non pas l'effondrement ce qu'on peut appeler un effondrement par le haut et par un truc dans lequel la monnaie finit par se diluer et voilà donc ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça permet de comprendre qu'aujourd'hui il faut se protéger contre ce retour de l'inflation c'est quelque chose qui est très important bon ça ça fait un moment que je le dis de stocker des produits alimentaires c'était pas bête de l'or bien évidemment à long terme c'est une très bonne chose je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'immobilier là j'arrive avec un dossier sur l'or et sur les matières premières en général et l'argent métal vous avez tout un tas de choses vous avez des cryptos qui peuvent être intéressantes mais il faut faire un petit peu attention à ça parce que pour moi quand on parle de crypto-monnaie pour moi on parle d'une révolution industrielle plus que de monnaie de réserve je réfute pour le moment le statut de monnaie de réserve au bitcoin c'est un truc on s'en reparlera parce que ça aussi je vais retravailler dessus mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'il faut à mon avis aujourd'hui davantage préparer son patrimoine à de la stagflation et de l'inflation et de la grosse inflation plutôt qu'à de la liquidation c'est vraiment c'est très 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 important parce que moi le sentiment général que je vois qui est un sentiment pré-apocalyptique d'effondrement comme si tout d'un coup et qu'en plus on allait le voir je pense que quand l'empire romain s'est effondré personne ne l'a vu sur le moment c'est les historiens qui s'entend après on dit ah bah oui tiens ça s'est effondré donc il ne faut pas croire que tout d'un coup là cet automne tout va partir en sucette et qu'on dit ah bah oui tiens la France s'est effondrée le 17 septembre à 12h29 ça ne va pas se passer comme ça ça ne se passe jamais comme ça quand la première guerre mondiale a éclaté elle ne s'est pas produite au moment des crises marocaines où on pensait que là c'était la fin la fin et que la France et l'Allemagne allaient rentrer en conflit armé brutal non ça s'est fait quand dans les marches de l'empire austro-hongrois il y a un archiduc qui s'est fait dézinguer en Serbie tout le monde s'en foutait c'était les vacances personne ne pensait que ça allait être le déclencheur alors je sais bien que c'est l'argument c'est vraiment c'est l'exemple tarte à la crème mais c'est parce que on pense que l'hiver va être chaud que l'hiver va être compliqué ça il n'y a pas de problème mais de penser que tout va péter en fait paradoxalement le fait que tout le monde pense que ça va péter moi c'est plutôt à penser que ça va passer ça pète quand on ne s'y attend pas et quand ça vient d'un endroit où on ne regarde pas ça vraiment l'histoire on vous apprend ça de manière assez radicale il ne faut pas encore une fois il ne faut pas confondre les structurels du conjoncturel l'explosif et le déclencheur qu'il y a une exaspération radicale des populations oui et ça c'est de l'explosif mais derrière il faut un déclencheur et ce déclencheur encore une fois il est toujours là où on ne l'attend pas parce que si on l'attend on peut le traiter il ne faut pas croire non plus que les gens en haut sont cons d'une certaine manière si en tout cas ils sont d'un cynisme qui finit par devenir de la connerie mais bref voilà c'est déjà bien pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura intéressé commentez-la partagez-la et moi je vous dis à votre bonne fortune et moi je vous dis